Salut les amis, alors bienvenue dans le labo du jeu vidéo, ce soir nous allons tester un jeu qui s'appelle Dauntless qui est ni plus ni moins qu'un Monster Hunter like en free to play. Vous pouvez y accéder gratuitement par le site, je mettrai le lien dans la description pour ceux qui voudraient le tester. Et l'originalité en fait de ce titre demeure, enfin pour moi demeure en tout cas dans la création de personnages qui en plus d'une création de personnages classique, nous propose de choisir nos ancêtres, donc notre père et notre mère et nous propose de tirer notre trait physique soit de l'un soit de l'autre, soit d'un peu des deux. J'ai trouvé ça assez sympathique et innovateur. Je me souviens pas qu'il y a d'autres jeux à ma connaissance qui le propose. Donc là, on peut choisir la mère, prendre celle-ci et notre père. Voilà, comme je vous disais, tenir plus de la mère, un visage plus fin, plus féminin et tout. Et s'il choisit plus sur le père, plus je vais vers lui, plus le visage est carré et sévère. Donc moi je vais rester un peu au milieu, comme ça. Changer la silhouette, c'est homme ou femme, tout simplement. Donc la couleur de la peau, on va laisser celle-ci. La coiffure noire, bien sûr. Alors par contre, je vais pas vous montrer toutes les coiffures. Je vais prendre celle-ci et je vais tout de suite vous expliquer pourquoi. Non mais j'ai dû refaire la vidéo parce qu'en fait j'avais fait défiler toutes les coiffures pour vous les montrer toutes et il était resté coincé sur la coiffure avec des couettes. Et honnêtement, je me voyais pas vous présenter le jeu avec un personnage avec des couettes. Donc je préfère rester sur une coiffure qui ne bug pas que recommencer et me retrouver encore coincé avec les couettes sur la tête de mon personnage. Donc là, pilosité faciale. Donc la barbe, moustache, les favoris et tout. Les roues flaquettes. Normalement, ça ne bug pas au niveau de la barbe. C'est pour ça que je vous montre tout. Bon, je vais prendre... Non, pas tresser. Ouais, comme ça, une petite barbe taillée 2-3 jours. Alors, les yeux, couleur des yeux. Pareil, une petite originalité. On peut choisir soit la couleur de l'œil gauche et de l'œil long indépendante, soit des deux. Et on peut aussi choisir la couleur de l'œil long indépendamment l'une de l'autre. Si on veut faire un petit effet dégradé ou une couleur plus foncée l'une que l'autre. Ou même de couleurs différentes carrément. Bon, après, le nez. Vous voyez, à chaque fois, on peut tout paramétrer. Mais je ne vais pas m'amuser à ça. Sinon, dans une heure, on n'est qu'en train de faire le personnage. Et je pense que vous voulez plus voir du gameplay que de la création de personnage. On maquillage, bien sûr. Et les peintures faciales. Donc, on va faire sauvegarder. Oui, je confirme la création de mon Slayer. Par contre, les temps de chargement, vous allez voir, sont un petit peu longs dans ce jeu. Bon, après, peut-être que ça s'améliore quand la bêta sera finie et qu'ils finaliseront le jeu. Ça serait pas mal, d'ailleurs. Et comme vous pouvez le voir graphiquement, elle est vraiment pas dégueule. Bon, après, il faut aimer ce genre de graphisme, mais là, en l'occurrence, je trouve que ça colle bien. C'est pas mal. 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 Il y a plus de l'éveillants sur le front chaque jour. Et comme ça ou pas, vous les deux, vous êtes tous qui se sont entre eux et les bonnes de Ramsgate. Les gens qui payent m'amuser à vous de savoir que vous connaissez votre axe de la terre. Il y a un peu trop vite, les gens. Juste un peu de terminants. Aujourd'hui est le jour où vous prenez que vous pouvez tous être retiré de sa place. Je ne vais pas vous attendre à la zone d'étranger. Si les choses se foutent. Aujourd'hui vous prenez que vous êtes pas seulement des recruits. Vous êtes des slayers. ça commence bien ils ont hop là je te tiens par contre tu pouvais remonter ouais mais je pensais pas que moi j'allais descendre par contre on est plutôt costaud toujours un vie après une chute pareille alors la partie tu te vois on voyait comme je vous le disais c'est du monster hunter like on peut ramasser les fleurs pour plus tard faire des consommables genre des petites potions des trucs comme ça alors clean gauche attaque légère clean droite attaque l'onde alors si je vous le rappelle c'est qu'à mon avis le boss du tuto n'est pas très loin enfin le monstre parce que c'est de la chasse voilà on est ici et voilà mon petit behemoth ah pour utiliser les potions ok tu vas mourir alors tout comme dans monster hunter vous pouvez couper des parties de monstre aussi hop attaque spéciale je vais me dire je vais me dire Hop, est-ce qu'il y a ? Il va falloir que j'ai coupé un peu de cœur. Hop, voilà. Après, chacun préférera soit celui-ci, soit Monster Hunter. Même si ce sont, tous deux dans le principe, le même genre de game. Le gameplay est légèrement différent. Les graphismes sont très différents de l'un à l'autre. Et surtout, on peut comparer ce qui est comparable, mais il ne faut pas oublier que l'un est gratuit et en bêta, pour le moment. Et que l'autre est payant et avec un certain contenu, ou pas. Ça fait plaisir de voir qu'on peut retrouver, par exemple, pour ceux qui aiment bien ce genre de jeu, le même style en gratuit. Parce qu'ils n'ont peut-être pas forcément envie d'investir ou qu'ils ne peuvent pas aussi. C'est aussi possible dans Monster Hunter. Bon, personnellement, j'ai les deux. J'ai celui-là et j'ai Monster Hunter. Et ils ont tous les deux leurs avantages et leurs inconvénients. Monster Hunter, par exemple, est magnifique graphiquement. Mais je trouve, enfin, je l'ai testé en tout cas. Je ne suis pas retourné depuis, mais je trouve qu'il manquait cruellement de contenu. Celui-là est graphiquement, bon, sur un autre genre. On est plus sur du graphisme à la Fortnite, je dirais. Mais vu le contenu de la bêta, si il est contenu sur cette lancée-là, je pense qu'on va être bien bien servis. Et j'adore la tête des monstres de celui-ci. Ça, il n'y a pas photo, par contre. Et actuellement, ils tournent sur PC. Je sais qu'ils ont prévu de le porter sur console, mais par contre, il n'y a pas encore de date d'annoncer. Il ne faut pas oublier que c'est une méta, donc le portage ne sera peut-être pas tout de suite, tout de suite, à mon avis. Merci. 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 Vous devriez nous voir cette ville à moment-là. Maintenant, à l'approche de la route à Ramsgate. Je vais faire un Monster Hunter pour que vous puissiez comparer. C'est faisable, c'est faisable. Comme ça, vous jugerez par vous-même lequel de deux vous préférez et les inconvénients et qualité de chacun. Tu seras un Slayer de full-fledged dans pas de temps. Alors, les missions. Sur le radar en haut, point d'exclamation. Donc, il y en a une ici. Bon, vous êtes ici. La voie du Slayer. Qu'est-ce que vous fassiez connaissance avec le forgeron d'armes ? Pas complètement traduit par contre, mais ça, à mon avis, ça devrait pas tarder à venir. Donc, allons voir ce forgeron. Et s'ils prennent la peine de préciser, pardon, que c'est un forgeron d'armes, à mon avis, on doit voir la distinction entre forgeron d'armes et forgeron d'armures. Comme dans la plupart des MMO, vous le direz. Alors, la voie du Slayer. Recru, c'est un plaisir de te voir. On m'a dit que tu étais prêt à abandonner tes armes d'entraînement et à forger quelque chose de nouveau. Ouais, je veux bien une bonne épée. Un bon tranchoir. Alors, lui, il propose de vous forger une nouvelle arme. Objet de remplir l'une des conditions suivantes. Ah bah, c'est tombé, il y a une épée. J'accepte. Partisane. Donc, l'épée. Ah, pas trop mal en plus. Il y a quoi d'autre ? Un marteau. Et des chaînes de lames. Vous avez plus Ninja Shinobi, ça. Là, on ne voit pas. C'est une hache. Et une lance, apparemment. Il faut améliorer le rang de maître d'armes pour y avoir accès. D'accord. De toute façon, je préfère l'épée. Hop. Voilà. On va l'équiper tout de suite, ça invitera d'oublier. Un excellent choix, j'en suis sûr que notre amie Catherine serait contente elle aussi. Et n'oubliez pas d'équiper votre nouvelle arme avant de partir chasser. Vous seriez surpris de voir le nombre de slayers inexpérimentés qui oublie cela. Non, non, mais je l'équipe aussi toi, t'inquiète. T'inquiète pas. Du coup, la prochaine mission, elle est par là. Il y a des petits lags. C'est quoi ça? Objet du passe de chasse. Vous venez de récupérer votre premier objet du passe de chasse. Un. Par là, il y en a encore là des objets. Ah c'est des pousses d'éther à collecter. Et si c'est marqué journalière, c'est qu'il doit y avoir une mission chaque jour à faire pour le pass. Ça peut être sympa. Notre mission, du coup. Elle est ici. Alors, elle furieuse. Qu'a-tu conseillé de former une équipe pour chasser un Shrink immature ? Ok. J'espère que votre nouvelle arme est prête à servir, car vous avez du travail. Cette tempête à laquelle nous nous sommes heurtés a réveillé un Shrink immature, lichant bien trop près de la ville. Maintenant que vous avez une vraie arme de Slayer, je pense que c'est l'occasion parfaite pour une recrue aussi ambitieuse que vous. Rendez-vous au tableau de chasse, former une équipe et aller abattre ce behemoth. Ouais, mais si j'ai envie de le faire tout seul. Je n'ai pas très travaillé en équipe et tout. Un, deux, quatre. Allez voir l'alchimiste. Don't let your guard down. Bon, il est là. What will it be, captain ? We did it ! Vous avez donc entendu parler de mon passe-temps. En effet, l'alchimie a toujours été ma passion, et si je puis me permettre, je me suis beaucoup amélioré. Je vous ai même préparé quelques échantillons. D'abord, des toniques de furie utilisées quand vous voulez augmenter vos dégâts, en particulier contre les behemoths enragés. Et ces toniques d'endurance vous aideront à récupérer quand vous serez épuisé. Regardez le menu d'artisanat pour voir ce que je peux vous fabriquer. Ok. Eh bien, regardons ça. Non, je peux faire du tonique d'endurance. Hop. Et là, non. Et là, non. Du coup, Allons voir ici aussi, apparemment, il y a quelque chose. Ça, c'est le passe de chasse. Débloquer des récompenses saisonnières. Gagner des feuilles émerudes pour améliorer votre passe. D'accord. Ouais, donc il y a un passe gratuit et un passe payant, comme dans tous les jeux de ce style-là. Ok. Du coup, allons voir le tableau de chasse. Et, allons faire notre première chasse. On va la faire en chasse privée, comme ça on la fera tout seul. Ça va nous permettre de changer la difficulté du jeu en même temps. On repart maintenant. Oui, je suis prêt. Je vais te cacher, mon petit. Oui, on a une demi-heure. Bon, on va pouvoir faire un peu de récolte, voilà. Avant d'aller chercher la bébête. Ah s'il y a des trucs à récolter, est-ce qu'il n'a pas l'air d'être le cas pour l'instant. Ah s'il y a des champignons là-bas. Ah s'il y a des trucs à récolter, n'oubliez pas de l'utiliser. Hop, champignons. On va aller voir en haut. Parce que j'ai vu qu'il était déjà de l'autre côté. Donc, si on veut faire un peu de récolte, on va explorer un peu. Voilà, là, il y a des fleurs. Bon, je pense qu'il y a une demi-heure pour le battre, on va être large. Ouais, elle est juste là-bas. La tête de hibou. Ça m'agresse pas, donc ça bloque, j'arrive toi, dis-donc. Non mais où ? Ah, j'ai pas équipé mes potions d'endurance, ni rien. Petit plomb froissant. Je vais les équiper là. Ah non, du coup, je les ai pas, si. Ah non, je peux pas les équiper en combat, ok. Ah tant pis, on fera combat sans... Je m'a raté. Ah, par contre, le levier qui me reste, c'est pas une pause de continuer d'attaquer le temps qu'on est dans le menu. C'est bon à savoir. On va se prendre une petite potion, voilà. Allez, viens, là. J'ai juste pu l'aimer un peu. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on ne voit pas la barre de vie du bas. On en prévoit peut-être une. Quand la bêta sera finie. De où tu m'as mis à terre toi ? Non merde. C'est pas parce que je suis tout seul que je vais pas réussir à me battre, attends. Je vais juste faire plus attention. J'avoue que je suis peut-être un peu trop bourg pour ce genre de jeu. Enfin, pour tout ce qui est MMO, j'aime bien trop corps à corps. Je suis pas forcément très basé sur les skis. Non, tu m'auras pas deux fois de la même façon. Faut pas rêver. Par contre, du coup, quand il m'a mis à terre une fois, je vais perdre le bonus de non-cao. Ce qui est dommage. J'aurais pas un S+, à la fin. Je serais que tu as perdu une plume. Ah, c'est une feuille MMO, d'accord. Je cherche pas, je vais t'avoir, je t'ai dit. Voilà. Pourquoi tu as bougé ? Voilà. Un dommage qu'il y a eu cette petite erreur. En bas, c'est plus quand même. Nickel. Rarement à terre, aussi peu de dégâts et briseur. Ok. Bon, on est pas trop mal, j'ai envie de dire. Bon, on est pas trop mal, j'ai envie de dire. Bon, on est pas trop mal, j'ai envie de dire. Ouais, les teintures, non. Enfin, les boutiques en général, même, non. C'est pas trop pour moi. D'ailleurs, tous les jeux comme ça, je comprends qu'ils aient besoin de vivre et qu'ils mettent une boutique. Mais, tout ce que j'espère, c'est que ça ne vienne pas du pay to win. Parce que ça, je trouve vraiment que ça gâche un jeu. Après, le temps que c'est du cosmétique ou ce genre de choses, c'est pas très très gênant. Mais, si on commence à avoir des avantages grâce aux boutiques. Enfin, les joueurs qui le font. Là, je trouve que ça enlève quelque chose au jeu, par contre. « Augmente votre vitesse d'attaque de 10 à 30%. » Enfin, ça, c'est sympa. D'ailleurs, je vais les équiper tout de suite, ça m'évitera d'oublier. Voilà. Et ça m'évitera d'essayer de les mettre en jeu alors qu'on ne peut pas. Et de me retrouver KO après. Donc, allons voir la Forgeron. Et à nous parler pour notre armure, apparemment. Bon, après, je suppose que j'ai pu faire le monstre en solo parce qu'on est en face de tuto. Sinon, je ne pense pas que ce soit faisable. Du moins, je l'espère. Moi, ça me va. Comme je vous le disais, j'aime bien jouer... Enfin, faire ce genre de choses tout seul pour me lancer des petits défis, des trucs comme ça. Mais bon. J'aime bien aussi que ce soit plus compliqué. C'est un peu le but de le faire en solo que ça soit compliqué. Voilà, on a tout amélioré. Du coup, la prochaine quête, elle est où ? Bah, il y en a deux. Il y en a une Forgeron ici. Donc, je suppose qu'après l'amélioration d'armure, c'est de l'amélioration d'armes. C'est ça. Bon, tout de suite, c'est pas plus tard. Hop. On améliore son épée. Voilà. Et donc, l'admission à mon avis, c'est une nouvelle chasse. Et donc, on sera en table de chasse. Chasse privée. Ah, il est un peu plus loin à trouver cette fois-ci. Ah ben voilà. J'allais dire, pourtant on est tout solide, on va trouver rapidement, mais c'est peut-être de l'instancier, du coup il attend peut-être que les zones se libèrent plus ou moins pour pas que ça l'aide de trop ou ce genre de choses. Donc toi c'est à ça que tu ressembles, d'accord. Là c'est parti. On a de nouveau une demi-heure. On va ramasser la même zone avec les champignons et les fleurs. On va pouvoir ramasser ça. On va aller faire les fleurs de l'autre côté. OK. 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 . Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il est là-bas, il est juste à gauche Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501